et bien salut les gars c'est ciptillon j'espère que vous allez tous très bien moi ça va vraiment super bien je fais cette petite vidéo principalement pour vous montrer les nouvelles couleurs de la team donc on a choisi de faire tous les cheveux en brun et la couleur de la peau reste naturelle donc soit une vraie couleur de la peau ou alors chez le Xelor ça fait un petit peu moins mais c'est pas grave donc les vêtements sont principalement verts comme vous le voyez on a choisi de mettre la coffre obligé level 1 mais bon ça on peut vite s'adapter en fonction il y en a deux trois qui vont bien avec le skill des couleurs et on n'a pas choisi de reprendre une cape obligé parce que c'est préféré comme ça naturel avec déjà les vols d'encre je trouve ça vraiment super joli et ça donnait un petit contraste c'était sympa et je fais aussi cette vidéo pour vous montrer un peu que la commence à bien exp qu'on va bientôt avoir un troisième niveau 200 donc c'est à dire trion million est à 22% et les nus va bientôt être 199 aussi donc ça ça fait 10 mois en plus que le Fekka, Loza, les nus et le Xel ont été créés et on va avoir le premier 199 dans les mules c'est vraiment hyper cool et Loza va bientôt monter sur 24 donc on va pouvoir compléter ses stuffs et enfin c'est fini les stuffs finis le Fekka, le Fekka, le Xel aurait 126 et regardez le KRA est à 81% donc il manque 688 millions à tout péter c'est pas énorme énorme si on a la capacité de lâcher beaucoup en arène et de faire recruter il sera 200 d'ici début août je pense parce qu'on va avoir des petits stand-by pendant un mois de juillet mais je pense que mi-août il pourrait être 200 sans trop de problème donc voilà aussi on a décidé de commencer un peu à exp les les familiers prospection parce qu'on trouve vraiment le skill hyper cool et ça peut être vachement utile donc on a commencé à faire des kimball on est à 6 et c'est vrai que c'est quand même vachement long à monter jusqu'à 90 ans de prospection 80 de base mais avec la potion on peut monter jusqu'à 90 ans donc on compte bien arriver jusqu'à 90 mais c'est un peu long ça prendra son temps et aussi pour vous prévenir que les présentations des personnages sont bien pendant leur mise à jour parce que Lenny joue au bras jeu mais à cause de la mise à jour le bras jeu 320 force n'était plus possible avec son stuff donc on est en train de pare-shooter la team mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps parce que c'est pare-shooter oui perso c'est franchement c'est cher en investissement et en plus en argent parce qu'on va pas on va pas tout faire avec les doppel mais on va essayer d'en faire une grande partie donc j'ai hésité à noter les mises à jour sur les présentations mais je m'en souviens plus donc j'ai laissé tomber mais voilà juste pour vous prévenir que faites attention à ça parce que faudrait pas prendre exemple et puis se dire mais comment il a fait c'est pas possible il faut 320 force donc voilà je compte bientôt commencer la petite série dont je vous avais parlé donc c'est à dire le coliseum avec les mules donc le yop il doit encore prendre 7 niveaux au niveau 131 on s'arrête le poblement on va mettre 131 aussi mais il peut déjà porter tout son stuff lui donc au niveau 131 on va s'arrêter et on va commencer si le gars qui m'a proposé les coliseum se repos parce que ça fait une semaine que j'ai plus vu donc je sais pas trop ce qu'il fait mais ça va aller et aussi il nous a fait beaucoup d'infos pour vous informer qu'on avait transféré l'ancien sacrieur de Benoit qui jouait sur Neiman Killers Tactics donc dans la guild on sait pas pourquoi mais il a chasseur boucher niveau 100 avec un bûcher concept en 2 donc on se dit bon pourquoi pas et comme il avait encore des stuff un peu là bas donc pas grand chose on a payé on a peut-être dépensé un million pour l'année mais c'est toujours un sacrieur niveau 122 donc c'est vachement utile on l'utilisera peut-être un jour mais en attendant il est là et donc c'est bien notre sacrieur et la guilde j'ai recruté personne mais on m'a demandé pour rentrer donc on commence à avoir de plus en plus de membres ce qui est vraiment cool j'ai même fait une exception pour Dam qui est seulement 81 mais je lui ai dit que c'était bon parce qu'il avait déjà deux autres persos dedans donc il n'y a pas trop de soucis avec ça on est assez cool donc voilà j'espère que les nouvelles couleurs vous plairont nous on est quand même assez heureux et ce week-end on a comme le kralamour était ouvert on a pu aller le faire et du coup on a fini tous les donjons jusqu'au niveau 190 donc on a fait tous les donjons sauf les donjons free ghost 3 c'était juste pour vous montrer le nouvel ornement qui est quand même cool on a laissé les ornements niveau 200 sur les persos 200 bon là j'avais les ailes activées je les dis mais on trouve ce cet ornement assez sympa donc on l'a laissé et on espère bientôt commencer free ghost 3 mais pour ça faudrait vraiment finir les parechotages et là ce serait vraiment du stuff pour pouvoir porter la baguette ernelle c'est une des seules baguettes qui va nous permettre de gérer assez facilement puisqu'on a pas vraiment la team optimisée on n'a pas de parchemin soeur donc c'est un peu chaud sacré j'aimerais bien en avoir une soixantaine mais bon on fait avec ce qu'on a et donc je vous souhaite un petit coucou et de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances donc c'est pas pour tout le monde et à la prochaine je sais pas ce que ce sera comme vidéo sur une présentation peut-être un collision avec les mules si ça va assez vite et voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo je sais que c'était une vidéo un peu manale mais c'était juste pour venir un peu au courant de la team et donner quelques petites infos allez tous bye bye on